Un nouvel épisode de ce Let's Play Europa Universalis IV consacré à l'Autriche, la 9ème saison sur ma chaîne. Et un petit temps de paix là depuis... je sais pas... 2-3 ans peut-être ? Mais ça va pas durer cette paix. J'ai quelques projets. J'ai surtout quelques casus belli. Faut que je surveille qui fait quoi quand même. Là, il y a eu une paix entre la Pomeranie et la Hanse. Ok, il y a pas eu de transfert de territoire, c'est tout ce qui m'intéresse. Ouh, j'ai eu un cardinal. Comme quoi ça valait le coup d'investir ses 175 points dedans. Par contre il a déjà 61 ans, évidemment. Alors, je me sens bien de faire la guerre tout de suite à Venise. Tout simplement parce que c'est quand même mes rivaux. Et du coup... Tiens, je vois que j'ai pas d'embargo sur la France. Je peux peut-être pas... si j'en ai un, pourquoi ça me rapporte pas de points ? Je les ai mis dans mes rivaux, j'ai pas rêvé. Ah, j'ai décidé de mettre la Bourgogne. Ah merde ! Alors, c'est pas grave. Ça va vite être corrigé cette histoire. De toute façon, la Bourgogne nous aime déjà pas. Ah merde, il m'a piqué mon cardinal. Ah merde, j'avais investi 0 dedans. Bon, euh, je suis prêt à faire la guerre. Ce qui m'inquiète, c'est que la Bourgogne est pas en guerre là, je préférerais quand même les savoir en guerre. Est-ce qu'ils sont toujours en Régence ? Ouais, ils ont toujours un conseil de Régence pour quelques temps. Pas forcément longtemps d'ailleurs. Ouais, faut que je fasse ma guerre contre Venise. Ça va bien augmenter ma projection de puissance. Ouais, c'est parti. Déjà, premier objectif, renforcer mes armées. Ça va me prendre un peu de temps. J'ai de l'attrition là. Merde. Et voilà, je me retrouve en guerre avec la Bourgogne. Ah putain. Je suis obligé de venir parce que c'est à l'intérieur de l'Empire, ça va me coûter de la projection de puissance cette histoire. Par contre là, ça m'a rapporté 50... Ça m'a rapporté 5. Ouais, franchement, s'ils votent pas pour moi... Ouais. Je pense que je vais pouvoir prendre la... La réforme. Pour l'instant, je suis en guerre, je peux pas. Alors... Prendre la province de Modène. Ouais. Le problème, quand même... Ah, j'ai la Hongrie. C'est la Hongrie qui est leader, c'est pas moi. Donc, en fait, si je suis pas leader, je crois que je vais juste pas participer plus que ça. J'ai la Savoie avec moi. Euh... Prendre la province de Modène. Qui c'est qui a déclaré la guerre, d'ailleurs ? Ouais, c'est les états pontificaux, à mon avis. Bon, il me gâche un peu ma guerre contre... Contre... Venise, évidemment. Euh... Je vais pas participer à la guerre. Je vais me replier. Et je vais attendre de voir ce qu'il se fait. Eux, ils sont rentrés au port, c'est parfait. Ça m'arrange pas, quand même, cette guerre. Avec... La Bourgogne dedans. J'espère qu'ils vont pas venir se coller à mon armée. Non, a priori, c'est bon. Euh... Bon, je vais améliorer mes relations avec... Mes voisins, par exemple. Je vais améliorer mes relations avec... Euh... Je vais améliorer mes relations avec... Euh... Hans Back. Pas de traces de la Bourgogne, c'est étonnant. Pour l'instant, on va gagner, du coup, pour l'instant. Euh... C'est bizarre que... La Bavière bouge, là. Qu'est-ce qu'elle fait ? Ah, elle est avec nous ! Oh là, mais il y a beaucoup plus de monde, tout d'un coup. C'est pour ça que la Bourgogne a fait demi-tour. Et est remontée. C'est parce que... Il y a le Danemark dans cette guerre. Voilà. Et le Danemark, en début de partie, c'est assez impressionnant. Surtout qu'ils ont déjà intégré... Euh... Euh... La Norvège, pardon. Ah, ils ont pas traîné. Euh... Eh bien, je plains la Bourgogne, en fait. Elle va avoir du mal. Et du coup, ce sera peut-être le moment de leur prendre la Franche-Comté. Un peu plus tard. Ça peut... Merde, mon armée ! Putain, celle qui traînait là-haut. Elle va pouvoir survivre, heureusement. Et le bon côté des choses, c'est qu'elle va pouvoir revenir. Euh... Je suis passé à zéro de maintenance. Pour l'instant, je ne participe pas. Là, honnêtement, la Bourgogne est en train de faire le ménage. Mais l'ennui, c'est qu'elle a beaucoup d'adversaires. Le Danemark, la Hongrie, qui sont déjà bien installés chez elle. Elle va perdre très vite, à mon avis, tout ce qui fait... Sa force. Ah ouais, non, ils ont... Ils ont déjà plus beaucoup d'effectifs. Bon, moi, je ne vais pas me gêner. Je vais faire la guerre à Venise pendant ce temps-là. Ouais. Je peux mener les deux de front, entre guillemets. Ouais, la Bourgogne, là, va souffrir. Ça fait sa deuxième grosse guerre qu'elle mène. Pour l'instant, elle gagne toutes ses batailles, mais... Elle va perdre beaucoup d'effectifs. Ouais, ça, je m'en fous. Je la vois plus, là, elle est dans le brouillard pour l'instant. Il faudrait pas qu'elle décide de me rendre visite. Ils sont 39 000, quand même, hein. En début de partie, c'est assez impressionnant. C'est assez impressionnant. Mais ils sont occupés chez eux, là, par... 24, 35 000 hommes. 50 000 hommes avec les Suédois. Il y a un moment, il va falloir qu'ils rentrent vers le nord. 60 défectifs à Tyrol. C'est définitif, ce truc, ou pas ? Ça m'a tout l'air, hein. Ça m'a tout l'air définitif. Milan, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Gouverneur... Gouvernement pour la guerre. Nous devrions les forcer à choisir le même type de gouvernement que nous. Ah, ils ont changé. Ils sont devenus une république, ouais. Ok. L'armée... L'armée de Bourgogne qui, pour l'instant, s'en tire bien. Et merde, l'empereur est mort. Mais me voilà réélu. Avec un 3-3-2, tout à fait satisfaisant. Proclamer le statut des appels. Moins-un de talent diplomatique. Ah non, c'est même pas la peine d'y penser. Destitué officiellement, le pape est nommé à sa place le roi pour être l'autorité légale en matière de religion. C'est horrible. Les moins-uns de talent diplomatique. Les moins 60 avec tout le monde. Merci pour se faire réélire après. Je vais plutôt garder ça. Je vais augmenter ma stabilité. Ma mission d'être à sans de légitimité va être assez rapide. Mon autorité, c'est impec. Je vais pouvoir signer cette décision dès que la paix sera signée. Mais bon, pour l'instant, la paix, c'est pas faite. Alors, tout le monde va me redemander en mariage. Bohème, c'est normal. Pologne, c'est normal. Saxe, c'est bon. Brandenburg, c'est bon. Mon héritier, 2-1-4. Un petit peu moins bon, déjà. Ouais, un petit peu moins bon. De plus 7, je passe à plus 8. Le problème, c'est qu'il est plus déséquilibré. Il me donne un bonus militaire que je recherche pas forcément. Mais bon, ça, on peut pas choisir. Là, j'ai deux ans d'avance. Et là, j'ai pas d'avance. Je vais prendre cette décision, cette science. Le 2 juin. Ouais, c'est dans 6 mois. Bon. La Bourgogne est partie. Je vais pouvoir faire ma guerre. Avec un roi qui a 3 en siège, par contre. Vraiment, ce roi est pas mal. Alliée à l'Angleterre à la Suisse. C'est parti. Mes alliés me suivent relativement bien. Honnêtement, la Bohème, pardon. C'est celui qui m'intéresse le plus. 15 000 hommes, c'est un sacré apport. Par contre, je... Je veux pas Véron, moi. Euh... Je vais prendre Frioul. Bref. Peu importe, en fait. Euh... Je vais prendre Frioul, ça coûtera moins cher à intégrer. C'est parti. Frioul. Je pense que ça va être une guerre rapide. Alors, je vais me mettre là. Mes bateaux sont déjà au port. Je vais influencer... Salzbourg, par exemple. Faut vraiment que je sois très bien avec tous les membres. Même les plus mineurs. J'ai pas vu le nombre d'hommes qu'ils avaient. Ça, ça m'ennuie un peu. Je vais attendre avant d'aller à Trévis, de voir combien ils sont vraiment. Il faudrait pas que j'aille là. Je vais plutôt aller là. Je suis un peu inquiet. Je sais pas combien ils sont. Ah, ils sont vingt mille, hein. C'est pour ça que je me méfiais. Je vais attendre mes alliés. Et merde, ils vont au même endroit que nous. Je vais peut-être rester et accepter le combat. Le 28 février. Déjà, je vais diminuer la vitesse. Ah, ils viennent pas se battre. C'est bien ce que je pensais. Ok. J'attends mes alliés, tranquille. On va se regrouper ici, par exemple. Je vais cocher cette case-là. Et si tous mes alliés voulaient bien venir avec moi... Ils arrivent, hein. Ils sont très nombreux. Vingt mille, vingt mille, vingt mille, vingt mille, trente-trois mille, on va être. Là, on va peut-être les laisser prendre le combat. Vingt-trois, vingt-deux. Ah, on aura pas l'avantage du terrain. Ils y vont pas, finalement. Ils pouvaient y aller, je pense. Parce qu'avec l'avantage du terrain, Venise était gagnant, là. À mon avis. Moi, j'y aurais été. Ok, là, ils vont se mettre je sais pas combien sur moi. Et ils attaquent. Ouais, allons-y gaiement. On y va avec eux. Ah non, non, faut que je fasse gaffe, ils y vont pas, en fait. Ils vont à Trévise. Ouais, faut que je fasse gaffe. Que je fasse pas n'importe quoi. En fait, ils vont se lancer dans une occupation massive de tous les territoires. Ah merde, sept mille hommes. Non, sept mille hommes, ça va. C'est pas ça qui va me faire très mal. Surtout que ça pop pile sur Venise. C'est quand même bien dommage pour eux. Pour Venise et pour les rebelles, d'ailleurs. Venise va perdre 2000 hommes dans l'histoire. À peu près. Alors là, ils attaquent. Par contre, là, ils attaquent pour de bon. Je vais y aller avec mes vingt mille hommes. Je vais arriver un peu tard. Ouais, ouais, je vais arriver quand même. 6,63. J'ai fait les cinq de prestige alors que je suis arrivé juste à la fin de la bataille. On va régler ce problème. Et il n'y a plus de troupes de Venise en fait. Ils ont tout perdu dans cette bataille. Donc moi, je vais tout occuper. Et je vais peut-être bientôt pour la première fois dépasser mes 50 points de projection de puissance. Je suis pas sûr parce que si je réclame qu'un territoire, je crois que ça suffira pas. Or, je veux absolument réclamer qu'un seul territoire. De toute façon, si j'ai deux revendications, mais... Oh merde, voilà les anglais. Je pensais pas que les anglais se joindraient à la fête. Je pensais qu'ils resteraient chez eux. Ah, la Bourgogne va s'en prendre plein. Ça fait plaisir. Surtout qu'après, je crois que je vais refaire une guerre. Ah non, je pourrais pas leur faire la guerre pour la Franche-Comté. C'est bien dommage. Par contre, je pourrais faire la guerre à la Hongrie. Si je regarde l'état de l'armée hongroise, elle a dû quand même... ...souffrir. 11 000 hommes, 16 000 de réserve. C'est pas énorme. Ah, ils sont toujours alliés avec la France, par contre. Ouais, ça me parait difficile. Ah, j'aime... C'est un classique, il me semble, l'Alliance France-Hongrie. C'est pas la première fois que je le vois... ...mais... ...c'est la première fois que ça m'ennuie autant. Je crois que c'est la première fois que je me retrouve au milieu des deux, en fait. Ok, 5 de prestige de repris. J'ai Frioul. J'ai Frioul. Je vais me retirer de la bataille... ...de le territoire. Ok, 10 points. Ah, j'ai pas de diplomate dans l'immédiat, je vais... ...en rappeler un. Et je vais commencer à discuter. On est à moins 7, on est pas très loin. Ça va être une guerre très courte, j'ai pas envie de perdre beaucoup... ...d'effectifs pour eux. Peut-être qu'une ou deux défaites, là, mineures, ça suffira. Je dois pouvoir prendre... ...les piques normalisées. L'artillerie, c'est quand, là ? C'est 7 ? Ah oui, c'est élevé, c'est vrai. Euh, piques normalisées, c'est ça ? Piques normalisées, ouais. Euh, bah c'est parti. Ça va me permettre d'avoir une nouvelle unité en plein milieu de la guerre. Infanterie. Arcelon, tiens. La diplomatie aussi, je pourrais... Ah non, je suis trop en avance pour l'instant. Je vais me mettre... Ah, je suis déjà à l'équilibre. Je vais juste m'y mettre un peu plus, voilà. Honnêtement, je pourrais baisser ma maintenance à la moitié, par exemple. C'est comme si c'était fini, là. Il reste 2 000 hommes ici et 1 000 hommes ici. C'est vraiment que dalle. Peut-être qu'ils vont signer, d'ailleurs, déjà. Non, moins 5. Il faudrait vraiment prendre un autre territoire, maintenant. Est-ce qu'on a une paix séparée avec la Hongrie ? La Bourgogne ? Non, non. Ils ne sont pas leaders. On va laisser le chef discuter et je vais aller occuper la Franche Comté. Pourquoi pas ? Est-ce qu'il ne nous la laisserait pas dans les discussions ? Honnêtement, moi personnellement, j'ai jamais vu l'ordinateur... Si, j'ai peut-être vu une fois ou deux l'ordinateur donner des territoires. Mais comme à ce qui paraît, c'est plus fréquent avec les derniers patchs. Pourquoi pas tenter sa chance. Et allez, prendre cette Franche Comté. On a toujours la revendication. Ouais. Il n'y a plus d'armée de Bourgogne, je pense. Si, une petite encore. Allez, Venise, c'est l'heure de céder, là. C'est tout simplement parce que j'aimerais bien arrêter la vidéo. Je suis arrivé au bout de mon temps. Et merde, c'est fini. Les états pontificaux se sont rendus. Donc je n'aurais pas eu ma petite récompense. Je vais ramener mon armée. Ok, là, ils vont céder, je pense. C'est parfait. Je prends Frioul. Je n'ai pas besoin de plus. Ça ne me coûte rien en termes de points dits. Par contre, est-ce qu'un peu d'argent ? Ouais. Est-ce que je ne pourrais pas leur faire arrêter leur alliance avec l'Angleterre ? Ça ne me coûterait pas grand-chose d'autre et ce serait bien pratique. Je vais attendre, là, la fin de ce siège. Qui est imminent. Pour que ça ne me coûte rien, je vais diminuer la maintenance. Croisons les doigts pour que ça se fasse. Merde, ça n'a pas passé. Allez, sérieux. 42. Je n'ai pas trop envie non plus d'augmenter la vitesse parce qu'il peut se passer des choses. Il y a encore l'Angleterre dans cette alliance. Tiens, je peux prendre ma doctrine. Elle m'intéresse. C'est la troisième, pardon. J'aurai l'ambition impériale qui me donne 10 d'autorité. D'ailleurs, je vais attendre. D'abord, je ne vais pas faire ça. Je vais attendre d'avoir pris ma première décision. Donc là, voilà, je vais signer ma paix. Ils peuvent même me donner un peu plus d'argent. Donc, ils me cèdent Frioul. Ils arrêtent leur alliance avec l'Angleterre. Ok, c'est parti. Parfait. Normalement, je devrais pouvoir prendre ma première réforme. Ça va me coûter de l'autorité impériale. Donc, cette réforme, elle va me donner moins 2 de coût de construction, plus 1 de prestige annuel et moins 2 de coût technologique. Tous les membres reçoivent un petit bonus, eux aussi, qui est en fait le même que le mien, sauf le prestige. Donc ça, c'est parfait. Première décision prise. Malheureusement, ça me met à 0. J'ai tout perdu. C'est bête. Si j'avais pu la prendre quand j'étais à 43, évidemment, ça aurait été plus intéressant. Mais c'est pas dramatique. Donc, j'ai dit, je vais prendre cette réforme. Ouais. Ça va me donner 10% d'autorité. Alors, je sais pas trop comment ça va se traduire dans les faits. Peut-être qu'au lieu de gagner 5, je vais gagner 5,5. Je pense que c'est ça que ça veut dire. On verra. Là, il y a 8 personnes pour, 36 personnes contre. Prochaine décision. Plus 1 de diplomate. Donc ça, c'est bien. Je suis très juste avec 2. Donc, le plus 1, c'est très intéressant. Plus 1 de talent diplomatique, c'est toujours bon aussi. Et les membres, eux, reçoivent moins 1 de risque de révolte. Donc moi, je m'en fous. Je suis membre, a priori, quand même. Donc, à mon avis, je l'ai aussi, ce bonus. Je saurais pas dire. Tiens, c'est intéressant, il faudra que je regarde. Mais la logique voudrait que je suis membre comme les autres, quand même. Et que donc, je reçoive ce bonus aussi. J'espère. Ok. Cette science, à la fin de l'année, on est en septembre. Je vais aller jusqu'au 1er janvier. Et j'arrêterai la vidéo. Je peux pas lancer la légitimisation dans l'immédiat. Là, j'ai juste un petit truc à faire. Mettre ça à zéro. Alors, je vais utiliser mon diplomate. C'est quoi ma mission, déjà, en ce moment ? Prouver notre légitimité. Alors ça, ça va être un peu dur, c'est vrai. Enfin, c'est pas que c'est dur, c'est que c'est long. Ouais. Je vais accélérer le temps pour aller au 1er janvier le plus rapidement possible. Je vais influencer... La Pologne, c'est bon. La Bohème, c'est bon. Mes alliés, d'abord. Donc, il y a... Il y a qui ? Il y a qui ? Je sais plus. J'ai un trou tout d'un coup. Ouais. Eux, d'abord. On va les mettre le plus haut possible. J'échoue à 48 de démonstration de force, c'est dommage. Et... Ouais, je peux pas faire la guerre à la Bourgogne. On est en trêve. Je peux pas faire la guerre à la Hongrie parce qu'ils sont alliés avec la France. Ok. Je les rappelle. La Bohème, c'est pas la peine. On est déjà très bien. Par contre, la Saxe, ça fait longtemps. La Saxe, je devrais pouvoir les vassaliser, non ? Ils sont trop gros, eux aussi. Distance séparant les frontières. Ah, ils sont trop loin. Et en plus, le fait qu'ils soient un électeur, c'est moins 50. Ouais, donc en fait, c'est un peu difficile de vassaliser les électeurs. Ce qui parait logique, d'un autre côté, parce qu'une fois qu'ils seraient vassalisés, honnêtement, ils seraient obligés de voter pour nous. On arriverait toujours à les forcer à voter pour nous, en améliant les relations, pardon. Je peux prendre ma science, là. Ouais. Donc on voit la Reich réforme, moins 2%. Donc ça commence d'ores et déjà à me faire faire quelques petites économies, cette réforme. Je vais essayer de faire le plus rapidement possible l'ambassade. Pour avoir le diplomate supplémentaire, seulement il faut que je fasse encore quelques économies. C'est pas gagné, hein. Je gagne beaucoup moins d'argent. Je suis monté à plus 10. Euh, je sais pas pourquoi, je suis redescendu... Ah non, 9-19, ça va. C'est à peu près... C'est à peu près ça. Là, je vais vraiment être bien avec mes deux alliés. Il y en a un qui est à 200. Il y a qui aussi ? Il y a Brandenburg, que je vais mettre à 200. Bon, je vais arrêter cet épisode ici. Prochain épisode, honnêtement, je sais pas trop ce que je vais pouvoir faire. J'ai pas de guerre impériale à faire. J'ai pas de... Peut-être Milan... Non, ça m'intéresse pas trop. Bade est toujours allié à la Bourgogne, ouais. Je sais pas, là, honnêtement... J'aimerais bien libérer un pays pour recommencer à faire augmenter mon autorité impériale. Bon, on verra ça. Pour l'instant, je vous laisse. Je vous donne rendez-vous demain pour la suite de ce let's play. C'est parti !